Pour nous, ta miséricorde aussi, et tu as voulu que nous soyons là. Voilà pourquoi c'est une joie pour nous, c'est un bonheur d'être dans ta présence pour écouter notre Créateur, notre Seigneur et notre Dieu. Tout l'honneur, toute la gloire reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Nous, quand tu as notre thème sur l'éternel Dieu est merveilleux. Nous avions déjà vu la première définition. Le mot merveilleux veut dire qui est tendre par son caractère inexplicable. Depuis hier, nous avons commencé avec la deuxième définition. Merveilleux veut dire qui est admirable. Admirable au plus haut point. Au-dessus de tout ce qui puisse exister. Les choses visibles et invisibles. Et nous voyons aussi que ce qui est merveilleux, c'est que c'est ce qui est divin, qui relève de la divinité. C'est ce qui est magnifique. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Et nous avons pris déjà l'histoire de Samson, en commençant par ses parents. Les parents de Samson ont rencontré l'ange de l'éternel. Et dans leur curiosité par rapport à ce qui se passait, ils ont posé la question à l'ange de l'éternel, « Quel est ton nom ? » Juge chapitre 13, verset 18. L'ange de l'éternel lui répondit, « Pourquoi Dieu m'a dit mon nom ? » Il est merveilleux. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Voilà pourquoi nous voyons que même lorsque Jésus est sorti du tombeau, Dieu l'a repositionné en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il s'était député de cette gloire céleste. Dans la résurrection, il vient après la résurrection. Il est député encore de cette gloire. Dire au Seigneur qu'il est merveilleux, c'est non seulement accepter qu'il fait les choses que personne d'autre ne peut faire, mais c'est aussi un acte d'adoration. C'est pour l'admirer et l'adorer lui-même. Nous prenons ce matin la prière de David. Tellement que David avait compris, il avait connu ce Dieu-là. S'il y a une chose importante dans ta vie, c'est de connaître le Seigneur l'éternel. C'est de le connaître. Qui est Dieu pour toi ? Comment Dieu travaille ? Quelle est la volonté de Dieu ? Mon frère, ma soeur. Il faut prier le Seigneur. Pour qu'il se fasse connaître à toi. Apprends-moi à te connaître, c'est-à-dire. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le connaître. Tu ne peux pas vivre le véritable salut si tu ne connais pas Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit dans sa prière sacerdotale. Je crois dans Jean-Saphie 17, verset 3. Il dit, « Oh, la vie éternelle. » C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Nous provient des miracles, des filles, des prodiges. Ça, c'est des choses qui vont passer. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Celui qui est la révélation du paix. Et quand tu connaîtras le Seigneur, tu connaîtras aussi celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le paix. En ce moment-là, tu auras la vie éternelle. Est-ce qu'on parle de Seigneur ? Nous prions que cette année, que Dieu nous donne de le connaître. Et quand tu connais Dieu, on ne peut plus te forcer de venir prier. Quand tu connais Dieu, la vie spirituelle en toi, par le Saint-Esprit, te donnera de marcher selon la justice, la droiture. Tout ton cœur est maintenant attaché à lui. Il est maintenant ta joie. Où que tu te trouves, tu peux crier Alléluia. Tu peux dire Amen. Ça veut dire que sans Dieu, tu ne peux plus vivre. Et tu as cette soif-là de demeurer toujours dans ta présence. C'est ce qui a fait que ceux qui ont eu la foi ou ont vécu la foi avant nous, les gens qui minent une tête avec le Vanga tout le temps de leur vie. Ils libéraient des expressions pour montrer réellement qu'ils connaissent Dieu et que Dieu était leur plaisir. Dieu était tout pour eux. Nous prions que Dieu nous donne d'arriver à cette soif, à ce désir ardent, de vouloir contempler la malécution de l'éternel, d'admirer son temps. Où tu te trouves, tu n'auras plus de pensée évasive. Tu ne penseras plus au goût et au plaisir du monde. Mais ton plaisir, c'est l'éternel. Chers frères et sœurs, David connaissait l'éternel. Et lorsqu'il priait, tu pouvais avoir, ça dit que quand il voit Dieu dans sa prière, ça te donne envie d'adorer, de se consterner. C'est ça la véritable connaissance de Dieu. A travers les quantiques. Et nous en avons le témoignage lorsque notre frère Alain Moloto était vivant. Quand le groupe adore l'éternel, vous sentez que vraiment, ça vous donne au budget dans la présence de Dieu. Mais beaucoup de choses ont changé. Chers frères et sœurs, tu dois savoir, tu dois rechercher la présence de Dieu. Prie le Seigneur pour dire, Seigneur, apprends-moi à chercher ta face. Et dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 11. David en train de prier. Il dit, A toi éternel, la grandeur, est-ce qu'on parle claveur de Seigneur ? Dans cette prière, nous voyons qu'il reconnaît la grandeur insondable de Dieu. Nous avons déjà dit des grandes choses dans notre vie. Celui qui est le plus grand au-dessus de tout, c'est la personne de Dieu. Si tu arrives à cette prière, si ton cœur accepte cette prière, en reconnaissant la grandeur de Dieu, quels sont les problèmes, quelles sont les situations que tu vas rencontrer dans ton avis, toutes les choses vont tomber devant toi. Parce que dans ton âme, dans ton cœur, tu as compris que celui qui est grand au-dessus de tout, c'est la personne de Dieu. Et au moyen du salut, cette personne de Dieu est venue faire dans ton cœur sa tonneur. est-ce qu'on parle claveur de Seigneur ? Il dit à toi, éternel, la grandeur. Je voudrais te dire ce matin, si on parle de la Sukaya, tu as peut-être un problème, une situation qui paraissait difficile dans ta vie, mais retiens cette prière de David. Lorsque tu vas rentrer à la maison, dis au Seigneur, à toi, éternel, de la grandeur. Même s'il y a des gens qui te combattent, même s'il y a une situation où on te dit que ça, tu ne pourras pas. À cause de cette prière de David, reconnais que Dieu est grand, il est au-dessus de tout. À cause de cette reconnaissance, à cause de cette foi, à cause de cette adoration, à cause de cette élévation que tu donnes au Seigneur, à cause de cet honneur, de cette dignité que tu donnes, alors tu auras la solution à ton problème. Il a dit à toi, éternel, la grandeur. Peut-être que dans ta vie, tu comptais au grand de ce monde. Le monde fait aussi des gens des grands. Dans la cinématographie, il revient d'autres domaines. Il y a des giants et des grands de ce monde, mais la pute est claire. Ne vous confiez pas au grand de ce monde. Ils vont passer. Et quand ils meurent, leur souple s'en va. Leur souvenir aussi finit là. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui ont marqué ce monde dans le monde. Dans la chair. Mais nous devons attribuer la grandeur à une seule personne. Comme David. À toi, éternel. La grandeur. Quand tu fais une telle prière, les démons fléchissent. Les maladies quittent les corps. Toutes choses qui par ces grands dans ta vie. tombent devant toi parce que tu as élevé celui que le préconne. Chers frères et sœurs, comme David, reconnaissons que Dieu est grand. Même dans ta maison, dans toutes les associations que tu as de la vie, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, dans tes attentes, crois que Dieu est grand. Lorsque tu vas vendre au marché, crois que Dieu est grand. On délivre sa grandeur. Il va faire quelque chose dans ta vie. Ard a dit que la poussière m'irait-il le peau. Du fumier, il réelait l'indisant. Pour le faire à soi avec les grands, est-ce qu'on va clamer le Seigneur et il leur donne un grand de gloire. Même si dans ta famille, personne n'était élevé. Si tu élèves Dieu, si tu reconnais la grandeur de Dieu, il fera aussi un grand. Il fera aussi de toi un grand. Laisse que Dieu t'élève dans le domaine qu'il a prévu pour toi, dans les domaines qu'il avait préparés pour toi. Qui élèves ta vie, qui élèves tes enfants, qui élèves ce que tu fais afin que l'on sache en toi à d'être celui qui est le plus grand au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, à toi éternels, la grandeur, c'est une brillance de louange. Ça, ça fait taire le diable. Ça anéantit la puissance de l'humi. Ça se délivre de la peur et de la crainte de la situation. C'est la crainte des hommes. À toi éternel, la grandeur. Fais cette prière à la maison. Même quand tu es dans le bus, tu peux dire à toi éternel, la grandeur. Fais cette prière pour sa parole ce matin. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada